Je pense que j'ai commencé par l'aquarelle parce que c'était facile d'accès. Et puis après, en peignant de plus en plus, j'ai voulu travailler sur des plus grands formats. Mais j'étais toujours très attachée à la qualité de transparence de l'aquarelle. Donc j'ai voulu reproduire cette transparence sur les grands formats et c'est pour ça que j'utilise des médiums qui sont aussi transparents. Sandrine Pellissier, artiste visuel à Nord-Vancouverte. Dans beaucoup de mes peintures, il y a une partie qui est peinte et une partie qui est dessinée. Ou une partie qui est un lavis et une partie qui est des lignes. Et si je fais des lignes au-dessus de la peinture, on peut voir par effet de transparence toutes les couches. Les couches de peinture et les couches de dessin. Le point commun de la plupart des peintures et des dessins que je fais, c'est de rajouter des motifs. Et ce qui est intéressant avec les motifs, c'est que ça prend du temps, mais ça rend aussi le temps que ça prend visible physiquement sur la toile. Et d'ailleurs, la question que les gens me posent souvent, c'est « Mais combien de temps ça t'a pris pour faire ça ? » Donc en fait, c'est une façon de rendre le temps physique. Quelque part, ça nous ramène à notre propre mortalité, au temps qui passe, je pense, de pouvoir rendre le temps présent comme ça. Souvent, mes motifs aussi rappellent l'artisanat traditionnel féminin, comme le crochet ou les tissus aussi souvent. Parfois, même les gens ne me croient pas et ont besoin de toucher la toile parce qu'ils pensent que j'ai collé du tissu. Ou de la dentelle aussi, parfois. Il y a un côté un petit peu féministe aussi, parce que toutes ces activités-là ont été souvent considérées comme artisanat. Au contraire de l'art fine art. Et le fait d'utiliser des choses réminissantes de l'artisanat dans de l'art, lui redonne en quelque sorte ses lettres de noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada